Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre des équations. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Petite a, on nous dit 2x-3 est égal à 0. Donc 2x-3 est égal à 0. Ce que l'on veut, c'est donc résoudre pour x, et on va devoir isoler x. Donc on va d'abord faire passer le moins 3 de l'autre côté, le moins 3 va devenir plus 3, ça nous donne 2x est égal à 3. Et ensuite, pour isoler x complètement, on a 2 fois x. La multiplication devient une division en passant de l'autre côté, ça nous donne x est égal à 3 demi. On passe au petit b, 2x plus 3 est égal à moins 7. Même logique, on va devoir isoler le x, on va faire passer le moins 3. De l'autre côté, plus 3 ça devient donc moins 3, ça fait 2x est égal à moins 7, moins 3. On continue d'isoler le x. La multiplication par 2 devient encore une fois une division par 2, ça nous donne x, c'est égal à moins 7, moins 3, le tout divisé par 2. Moins 7 moins 3, c'est égal à moins 10, toujours divisé par 2, moins 10 divisé par 2, c'est égal à moins 5. Et donc notre x pour le petit b est égal à moins 5. Et enfin, petit c, 8x plus 7 est égal à 10x moins 2. Ici on a 2x, donc on va faire passer tous les x du même côté. Ça nous donne 8x moins 10x, puisque c'était un nombre positif, en passant de l'autre côté ça devient un nombre négatif. C'est égal à plus 7, on le fait passer de l'autre côté, ça devient moins 7. Et on a toujours le moins 2 de l'autre côté. Ce qui fait moins 2x, puisque 8 moins 10 ça fait moins 2. C'est égal à moins 7 moins 2, c'est égal à moins 9. On va isoler le x, on a une multiplication par moins 2. Ça va passer de l'autre côté et devenir une division par moins 2, ça nous donne x, c'est égal à moins 9 divisé par moins 2. On peut simplifier les moins, puisqu'ils sont superflus, il y en a 2. Ça nous donne 9 divisé par 2, ce qui fait 4,5. Donc notre x est égal à 4,5. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501